Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Notre invité cette semaine est Didier Quentin. Bonjour. Député Les Républicains de Charente-Maritime. Au programme de cette demi-heure ensemble, l'actualité politique entre les réformes du gouvernement et les remoufles dans votre parti. Gros plan aussi sur les enjeux de votre circonscription qui va de Royan à l'île de Léron. Et puis vous serez également face à un invité surprise. Il sera question d'un projet hautement sensible pour le sud de la Charente-Maritime. Alors Didier Quentin, votre bio-express, député réélu en juin dernier pour la cinquième fois. Vous avez travaillé dans de nombreux ministères, été conseiller diplomatique de Jacques Chirac, conseiller général, régional, maire de Royan. Bref, un des symboles de l'ancien monde. Si critiqué par Emmanuel Macron et les marcheurs. Une étiquette que vous ont collé d'ailleurs vos concurrents lors de la campagne en jeu dernier. Alors pourquoi vous le revendiquez ? Je le revendique parce que je trouve qu'il est indispensable que les députés, les législateurs, députés comme sénateurs, aient un ancrage territorial et accomplissent ce que les Romains appelaient le cursus honorum. Autrement, on risque d'avoir des députés hors sol qui n'ont plus d'enracinement sur le terrain. Alors moi, je suis très fier et très reconnaissant vers celles et ceux qui m'ont fait confiance pour occuper ces différents mandats. Mais c'est votre dernier mandat de député ou pas ? On verra, on verra. Mais enfin, probablement. Bon, il ne faut pas tomber dans l'acharnement politique. Même si on a besoin de sages. Alors la campagne, elle a été dure cette année. Et finalement, vous êtes le seul député Les Républicains de Poitou-Charentes et même de Nouvelle-Aquitaine, un seul député Les Républicains sur 49. Est-ce que, du coup, il y a une responsabilité supplémentaire ? J'irais même au-delà, j'ai l'habitude de dire le seul de la côte atlantique, de la pointe d'Ural à Bidassoa. C'est d'abord un remerciement que je dois adresser aux électrices, aux électeurs qui ont continué de me faire confiance. Alors je ne m'attribue pas tous les mérites, mais je crois que cette proximité qui a été la mienne pendant des années et des années est une bonne chose. Alors j'ai eu des concurrents pour lesquels j'ai une estime diverse. Il y en a qui ont assumé leurs étiquettes traditionnelles. Et ça, je leur rends hommage. Et puis il y en a d'autres qui ont pris... Ça vous a permis d'être qualifié pour le second tour ? Ça m'a permis d'être qualifié pour le second tour. Je vous dirais d'ailleurs que peut-être un peu paradoxalement, j'ai fait un plus gros écart et un plus gros pourcentage qu'en 2012. Alors j'ai un peu le sentiment, mais ça, ça va être très présomptueux, d'avoir battu non pas les concurrents que j'avais en face de moi, mais le futur président. Parce que la plupart d'entre eux avaient mis des affiches d'Emmanuel Macron beaucoup plus grandes que la leur. Enfin, ça n'a pas suffi pour les faire élire. Alors justement, Emmanuel Macron, il nous promettait une rénovation de la politique. Est-ce que vous sentez, vous, une différence à l'Assemblée nationale ? – Différence, oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, de très nouveaux députés, EES, même si je ne suis pas partisan de l'orthographe inclusive, et ils ont besoin de faire leur classe. Il y a besoin d'un certain apprentissage. Alors il y en a certains qui apprennent vite. – Non. – Ça va mieux, mais enfin, il y a encore des points à faire. Alors bon, et dans quoi je ne veux pas être trop critique, parce qu'on ne peut pas dire que le Parti républicain n'a donné le meilleur exemple avec notre histoire d'exclusion de ceux qui nous avaient quittés. – Mais enfin, il y a des progrès. Dans l'ensemble, on a des jeunes gens, des jeunes femmes, où il y a un être à jeunissement, il y a une féminisation plutôt sympathique, compétente, qui sont très assidus. Ce que je regrette un peu dans ce changement, c'est qu'on est quasiment scotchés à l'Assemblée du lundi jusqu'au vendredi. Donc il n'y a plus tellement de temps pour être sur le terrain. – Alors les premières images que nous ayons de vous à France 3 Poitou-Charentes, c'est dans nos archives. Elles datent de 1989, de février. Vous interveniez en tant que secrétaire du RPR avant l'élection municipale de Royan. Alors depuis, le paysage politique a beaucoup changé. Il y a eu la montée du FN. Du coup, la République en marche également. Pour vous, est-ce que c'est un renouvellement de la politique ou est-ce que c'est un délitement ? – Délitement de certains et besoin de rebondir, de se rénover, de refonder. Alors je pense aux grands partis traditionnels, les deux grands partis de gouvernement qui étaient le RPR, l'UMP, les Républicains. De l'autre côté, le Parti socialiste. Là, il y a un effort de refondation. Même si les Républicains ont un peu mieux tenu le coup puisque nous sommes 100 encore, alors que les socialistes sont à peine plus de 30. – Et aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition clair et net ? – Alors dans l'opposition, je ne dirais pas constructive parce que ça a été pris par d'autres, mais je dirais positive. À telle enseigne qu'il y a certains textes que j'ai votés, il y en a d'autres sur lesquels, par exemple, la réforme du Code du travail, qui me semble aller dans la bonne direction. Il y en a d'autres sur lesquels je me suis abstenu et puis il y en a d'autres contre lesquels j'ai voté. Notamment ce retour à la confiance, là, avec ce mandat unique, avec la suppression de la réserve parlementaire, à votre autre réforme, qui me semble effectivement assez populaire, assez bien vue, un peu démagogique. – C'était une demande de vos citoyens quand même, non ? – Pas forcément. Je crois qu'à la réflexion, il se pose des questions. Même les nouveaux députés se demandent. Je répète que cet ancrage, un mandat territorial, c'est essentiel. Et le couple député-maire, ça marchait très bien. C'est ça qui vous permet d'être au courant des problèmes concrets, quotidiens des Français. Et ce dont je me rends compte, c'est que quand vous n'êtes plus membre d'une assemblée, je prends l'exemple du conseil départemental, présidé par mon ami Dominique Bussereau, ma femme est élue, c'est très difficile, quand on n'est plus dans une assemblée, de connaître exactement ce qui s'y passe. Donc rien ne vaut la présence physique pour bien être au courant des problèmes de terrain, des problèmes de nos concitoyennes et concitoyennes. – Alors on sent bien le regret, désolé, je vais vous faire un petit peu mal, mais on va revoir le reportage, vous avez dû abandonner votre siège de maire en profit de Patrick Maringo, c'est en juillet dernier. – Le 10 juillet, je me souviens de la date. – Le 10 juillet, voilà, ça vous fait mal encore un petit peu, on va voir le reportage tout de suite. – Je déclare monsieur Patrick Maringo élu. – Heureux, mais pas surpris. Fraîchement élu à la majorité absolue, le nouveau maire de Royan était seul candidat à la succession de Didier Quentin. Son mot d'ordre, la continuité. – On est bien, on a un rythme, on va le garder, on a le multiplex qui va arriver en fin d'année, d'accord, le palais des congrès qui va démarrer, je vous l'ai déjà dit, la piscine Foncillon, le projet Fradin qui va arriver à terme, depuis 17 ans encore après. On explose, d'accord, et on va accueillir 1100 ou 1200 nouveaux arrivants en 2018, mais c'est fabuleux tout ça. – Des projets et des idées déjà bien étudiées avec le maire sortant, puisque Patrick Maringo a passé 3 ans en tant que premier adjoint. – Une sorte de suite logique. – Je lui avais laissé entendre, et plus qu'entendre que si j'étais réélu député, c'est à lui que je passerais le relais. Et il a bien préparé les choses en liaison avec notre majorité. Le score de ce soir est la preuve qu'il a une confiance très nette. Et même les opposants n'ont pas présenté de candidat, ils se sont abstenus. – Sans pour autant s'abstenir de rester vigilant. – J'éplucherai tous les dossiers comme je l'ai toujours fait, et je n'hésiterai pas à m'exprimer en disant ce que je pense de positif ou de négatif. Aussi vice-président de la communauté d'agglomération Royan Atlantique, Patrick Maringo choisit Jean-Paul Clech comme premier adjoint. – Alors, vous parliez donc en juillet de bonne entente. Est-ce que c'est toujours le cas avec Patrick Maringo ? – Plus que jamais. Je disais le 10 juillet, j'ai un successeur. Et maintenant, je crois pouvoir dire que j'ai un remplaçant, parce que Patrick Maringo assume parfaitement ses fonctions de premier magistrat de la ville de Royan, de vice-président de la communauté d'agglomération. Je lui laisse vraiment toute liberté. On s'entretient régulièrement des problèmes. Encore récemment, des difficultés que connaît notre centre hospitalier. Mais les choses se passent dans une parfaite confiance. – D'ailleurs, vous êtes toujours président à l'hôpital du Conseil de surveillance. – Je suis toujours président du Conseil de surveillance du centre hospitalier. – Pourquoi faites-vous là ? – Alors, ça a été fait d'ailleurs. Ça peut sembler paradoxal pour un député de droite, mais c'est notamment les organisations syndicales, et la CGT même, qui me l'a demandé. Je l'ai fait bien volontiers, parce que de mon point de vue, il est tout à fait bien que ce soit un parlementaire qui soit président des conseils de surveillance, parce que c'est le parlementaire qui vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les lois sur la santé et autres. – La CGT de l'hôpital de Royan annonce des suppressions d'emplois, vous les confirmez ? – C'est en cours d'études. On va essayer de les réduire le plus possible. On a un gros problème avec la cardiologie, le pôle de cardiologie, où on est passé d'une vingtaine de lits à peut-être moins d'une dizaine utiles. On va essayer de réduire le plus possible ces suppressions, je pense, à moins de dix emplois. Mais on va laisser la mission du directeur, M. Gisolbe, avec qui je travaille en étroite confiance, et à l'Agence régionale de santé, de voir cela. Mais on va essayer de réduire le plus possible l'impact de cette fermeture de lits de cardiologie et d'un transfert vers la médecine générale. Peut-être aussi, enfin, il y a des pôles en plein dynamisme, comme le pôle des urgences. Donc, on essaie de réduire le plus possible l'impact social. Mais il faut savoir que cet hôpital a un déficit d'un million sept cent mille euros, dont une bonne partie est due au secteur de la cardiologie. En tant que conseiller municipal de Royan, quel est votre rôle ? Le rôle, c'est d'être un participant actif. Alors, il se trouve que pour des raisons de calendrier, nous avons un conseil municipal le 6, lundi prochain. Je ne vais pas pouvoir être présent, parce que justement, ce dont je vous parlais à l'instant, c'est que nous avons des réunions importantes à l'Assemblée nationale. Je suis vice-président de la commission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, qui est présidée par l'ancien Premier ministre Manuel Valls, dont le rapporteur et mon président de groupe Christian Jacob. Et nous avons toute une série d'auditions le lundi. Ce qui est hautement souhaitable, c'est que pour la rationalisation de ce travail parlementaire, nous ayons des séances à l'Assemblée, le mardi, le mercredi, éventuellement le jeudi, mais que le lundi et le vendredi, on puisse être sur le terrain. Ça, ça me semble tout à fait essentiel, de garder ce contact avec le terrain. Autrement, on fera une deuxième technocratie, une technocratie parlementaire. Et parfois, j'écris technocratie avec deux S à cratie. Alors, on en revient à l'actualité politique de la semaine, avec le Bureau politique des Républicains, qui a officiellement exclu les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, mais aussi les députés constructifs Thierry Solaire et Franck Riester. On écoute le secrétaire général du parti et puis aussi un des exclus. Les premiers, parce qu'ils sont entrés au gouvernement et qu'ils ont fait campagne contre nos candidats aux élections législatives. Les secondes, puisqu'ils ont créé un groupe dissident à l'Assemblée nationale. On exclut ceux qui tendent la main au centre, auprès de la République. Par contre, ceux qui tendent la main plus que tendent la main à l'extrême droite, ceux-là, on trouve que c'est très bien qu'ils soient dans le parti. Enfin, c'est loin des fondamentaux de notre famille politique. Alors, cette exclusion, est-ce que c'était une erreur ou il était effectivement temps de faire le ménage ? Non, je dirais qu'ils s'étaient exclus d'eux-mêmes. Parmi ceux qui ont fait ce choix, il y en a un dont je respecte le comportement, c'est Bruno Le Maire. J'ai été dans le passé très proche de lui. Bon, il a décidé de soutenir le président de la République. Eh bien, phorologiquement, il a adhéré au mouvement La République en marche. Il y en a d'autres qui ont voulu gérer des contradictions. On ne peut pas, je prends l'exemple du Premier ministre, pour lequel j'ai de l'estime, qui a été un ami, qui le reste encore, indépendamment des différences politiques, il ne peut pas être, comme Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, et rester membre d'un parti d'opposition. Là, il y a une contradiction qui me semble difficile à surmonter. Donc, je crois qu'il y a une certaine caricature. Je connais bien Franck Riester, mais là, ce qu'il explique, on ne tend pas du tout la main, d'ailleurs à sens commun et encore moins au Front National. Donc, il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. Dominique Bussereau, lui, le président du Conseil départemental de Chérente-Maritime, il a publié un message mardi, c'était le jour d'Halloween, et il disait, lui, qu'en ce jour d'Halloween, justement, le bureau politique des Républicains prévoyait un bûcher de sorciers. Est-ce que vous êtes d'accord ou c'est trop ? Oui, non, je crois que c'est too much, comme on dirait, puisqu'Halloween, ça nous vient plutôt d'outre-Atlantique. C'est too much. D'une manière générale, je n'aime pas les formules excessives, les caricatures et autres. Quand le jour, mon ami Laurent Wauquiez, que j'ai parrainé, que je vais soutenir à parler de la haine du président Macron pour la première, je crois que c'est excessif. L'expression de mon ami Bussereau, là, me semble aussi excessive. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il y a simplement une logique, une cohérence, une honnêteté par rapport à elles, et c'est ceux qui nous font confiance. Concernant les Républicains, il y a aussi la campagne pour la présidence du parti. Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Melle de Calan sont en lice pour les élections qui auront lieu les 10 et 17 décembre. Alors vous, vous avez parrainé Laurent Wauquiez, le plus à droite, quand même. Méfions-nous de ces qualificatifs, etc. Je suis assez choqué. Vous ne le classez pas très à droite. Je le classe à droite, ça, il l'assume, absolument. Mais le plus à droite, on est en train, dans certaines colonnes, on fait de Laurent Wauquiez une espèce de crypto-facho, etc. Moi, je connais très bien Laurent Wauquiez depuis longtemps. Il avait créé un mouvement qui s'appelait la droite sociale. Les cinq dernières années, j'étais à côté de lui dans l'hémicycle. Je n'ai jamais tant... Je l'ai fait chez lui des tendances fascisantes. Tout ça est caricatural et je n'aime pas ça. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai soutenu. Je ne suis pas d'accord, surtout avec lui. Je le crois à droite, résolument à droite, et c'est important. Sur quoi vous êtes en désaccord ? C'est un proche, vous dites ? Peut-être parfois certaines expressions. L'histoire de haine de Macron pour la province, je crois que c'est excessif. Mais sur la plupart des autres sujets, je suis d'accord avec lui. Et ça, d'ailleurs, était un homme de rassemblement. C'est ça que j'attends de lui. Il s'est fait élire président de cette grande région, Rhône-Alpes-Auvergne, avec des voix venues du centre, ou même du centre-gauche et autres. Il vient en campagne mercredi à Marron. Oui, à Marron, le soir. Donc je serai présent. Je l'accompagnerai. D'ailleurs, je viendrai par le même train que lui. Et moi, j'attends qu'il soit un homme de rassemblement. Et je crois qu'il a toutes les qualités pour cela. Mais il est indispensable qu'on ait une droite républicaine qui se maintienne. Bon, personne ne souhaite l'échec du président Macron. Mais si par malheur, sa politique ne réussit pas, et il peut y avoir des difficultés, parce qu'on ne peut pas... La fameuse formule en même temps, c'est parfois difficile de plaire à la fois à la droite, de plaire à la gauche, etc. Donc si par malheur, il ne réussit pas, il faudra qu'il y ait une droite républicaine qui incarne une forme d'alternance. Autrement, ça sera la prime aux extrêmes. L'extrême gauche avec M. Mélenchon, d'autres encore, ou l'extrême droite avec ce qui reste du Front National. Alors on va revenir maintenant sur les dossiers locaux, le sud de la Charente-Maritime. Et je rappelle que votre circonscription va de Royan à l'île de Léron. Et il y a un sujet brûlant, le péage du pont de l'île de Léron. Les élus du département décideront de rendre le passage payant ou pas en décembre. Sur ce dossier, Didier Quentin, voici l'invité surprise de la semaine. Il est en diplexe depuis La Rochelle. C'est Michel Riveau. Vous le connaissez, c'est le président de l'association qui défend la gratuité du pont. Bonjour M. Riveau. Alors vous avez une question bien précise à poser à votre député. Oui, bonjour. Bonjour M. le député. Bonjour M. Riveau. Bonjour. Donc pendant toute la campagne des législatives, M. Quentin, vous vous êtes exprimé fortement contre toute nouvelle taxe qui frapperaient nos concitoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous allez nous déclarer que vous êtes absolument contre le péage de l'île de Léron. Eh bien, je vais vous faire la surprise de ne pas être d'accord avec ce que vous venez de dire. Il ne fallait pas se tromper de campagne. Je l'ai dit il y a plusieurs reprises à mon collègue, Mickaël Vallée, qui est maire de Marraines, comme vous le savez, président. Il était le candidat socialiste sur la circonscription. Et là, je lui rends hommage. C'est qu'il a assumé son étiquette politique. Il n'est pas passé en marche ou je ne sais où. Donc ça, c'était très bien. Mais Mickaël Vallée a voulu transformer cette élection législative dans la cinquième circonscription en un référendum pour ou contre le péage de Léron. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'est pas un problème de députés. C'est avant tout un problème qui concerne les élus de l'île de Léron, qui concerne les citoyennes et citoyens de l'île de Léron, les riverains aussi du côté continental. Et avant tout, les conseillers départementaux. Mais un député n'a strictement rien à voir dans cette affaire. On va laisser parler M. Riveau, allez-y. M. Quentin, vous êtes député d'une circonscription où la majorité de vos électeurs vont devoir payer pour se rendre dans l'île de Léron. – Pas forcément la majorité, parce que je le répète, je le répète, c'est une compétence du Conseil départemental. Le Conseil départemental va entendre le 24 novembre un rapport qui va être fait à la demande de Dominique Bussereau sur les impacts économiques et autres d'un tel péage. Et le vote aura lieu au Conseil départemental, dont je ne fais plus partie depuis une quinzaine d'années, avant Noël. – M. Riveau, vous entendez l'argument de Didier Quentin qui dit « moi, je suis député, ce n'est pas mes oignons ». Vous n'êtes pas d'accord ? – Vous ne pouvez tout de même pas vous en sortir comme ça, M. Quentin. Vous êtes une voix importante dans la Charente-Maritime. Vous avez un pouvoir d'influence. Donc, est-ce que vous approuvez le retour du péage ? Je vous rappelle que le pont d'Oléron est gratuit depuis 26 ans maintenant, que depuis 26 ans, un certain nombre de relations se sont créées entre la Charente-Maritime et l'île d'Oléron, que votre circonscription va voir donc les habitants devoir payer pour venir se rendre sur l'île d'Oléron, pour venir voir leurs familles, pour venir voir leurs amis, pour venir assister à des obsèques. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la baisse de fréquentation de l'île d'Oléron liée au péage va entraîner des fermetures d'entreprises sur l'île d'Oléron. Il y a déjà au moins une entreprise qui a décidé de ne pas s'étendre sur l'île d'Oléron, mais de renoncer à un projet qu'elle avait. Donc, vous allez accroître le chômage. Donc, vous acceptez tout ça ? – Non, je récuse votre vision apocalyptique d'un tel péage. Je vous rétortirai par une autre question. – Ce n'est pas une vision apocalyptique, monsieur. C'est ce qui va se passer. – Il faut voir à quoi sera destiné. Alors d'abord, les Oléronais sont exemptés d'un tel péage. Bon, il y aura aussi un tarif, d'après ce que je comprends, mais ce n'est pas moi qui vais me prononcer. – Oui, ce qui veut dire qu'il y a une différence de traitement entre les Charentes et Maritimes. – Oui, chacun à son tour. Bon, tous les élus Oléronais, à quelles exceptions, se sont prononcés pour ce péage ? – Le Conseil départemental aura en délibéré avant Noël. Et ce que je dois dire, c'est que ce n'est pas pour le plaisir de faire une taxe. C'est parce qu'il y a des travaux considérables qui auront un coût aussi très important pour renforcer la défense des rivages d'Oléron. – Dites-et-Quentin. – Je vous rétorte la question. – Vous ne connaissez pas la loi, monsieur. – S'il n'y a pas de péage. – Vous ne connaissez pas la loi. La loi ne permet pas la défense côte. La loi est simplement les fonds recueillis par... – Pour un député, l'attaque, elle est violente. – Il y a même, vous ne connaissez pas la loi. Merci du compliment. Au passage, je signale que je n'étais pas député quand le texte a été voté en 1995. Je ne suis devenu député qu'en 1995. – Là, si on vous écoute, vous avez l'air quand même favorable au péage. – Je suis favorable. Je me rangerai, moi, à la majorité qui sera exprimée par le Conseil départemental. Je ne suis pas partie prenante. Quelle que soit l'influence que me prête ou l'autorité que me prête monsieur Rivaud, j'en suis flatté, je l'en remercie, c'est avant tout aux élus compétents, responsables. Je dis simplement, je suis toujours partisan de faire financer plutôt par l'usager que par les contribuables. Parce que si ce ne sont pas les usagers, on aura l'occasion. – Mais de votre point de vue personnel, disait Quentin, à vous. – De mon point de vue personnel, je répète que sur le plan national, je ne suis pas favorable à la multiplication des impôts, des taxes, etc. Les contribuables sont déjà écrabouillés. Sur ce sujet spécifique, qui n'a rien à voir avec les impositions nationales, cette éco-taxe me semble conforme à la loi. Le Conseil constitutionnel l'a approuvé. Et c'est aux élus de l'île d'Oléron et aux conseillers départementaux d'en décider. Et la question que je vais répondre à monsieur, c'est comment va-t-il le financement des dépenses d'environnement dans l'île d'Oléron ? Qu'est-ce qu'il propose ? – On continuera à parler du sujet. – D'accord, mais c'est pas mon sujet. – Merci beaucoup Michel Rivaud de l'association pour la gratuité du pont d'Oléron. Et donc je rappelle que le dernier mot reviendra aux élus du département de Charente-Marétine qui voteront en décembre. Mais on vous sent quand même favorable. D'idée, Quentin, on continue ensemble avec un autre dossier polémique, l'incinérateur des Chilets. Il est prêt à fonctionner. Il devrait traiter les déchets ménagers des communautés de communes de Royan, de Marraine, d'Oléron, de Rochefort, soit près de 200 000 habitants et bien plus en été. L'autorisation d'exploiter a été annulée. Une enquête publique relancée. Et vous alors, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut le faire fonctionner ou trouver notre solution ? – Je connais l'arrêté du tribunal administratif. Il y a une nouvelle enquête publique. C'est le préfet qui a la main actuellement. Ce que je constate en passant plusieurs fois par semaine. Au passage, d'ailleurs, je rappelle que c'est moi qui avais obtenu avec 7 ans d'avance la gratuité du péage de Martroux sur la Charente. Ça aurait dû durer en 2011 et je l'avais eu dès 2004. Je referme la parenthèse. Cet incinérateur, je le vois construit. On ne pourrait pas le voir. C'est gigantesque. Bon, je souhaite, maintenant que c'est fait, que ça soit utilisé le plus possible. Autrement, c'est un gâchis d'argent public considérable. C'est une affaire qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. On ne va pas faire un lavilette de l'incinération. On emploie toujours cette expression de lavilette, vous vous souvenez. Pour les abattoirs ratés, ce serait absurde. Donc j'espère que très vite, on en sortira. – Autre problématique de votre territoire, c'est l'enclavement. Le train, c'est compliqué. Il n'y a pas d'autoroute. C'est pénalisant, évidemment, pour le développement. Quelles sont les pistes à explorer ? – Les pistes à explorer, alors d'abord, pendant quelques mois, on ne va plus avoir de liaison entre Royan et Sainte. – À partir de demain lundi jusqu'au 6 avril. – Tout à fait. Il y a eu une heureuse époque où j'avais un chauffeur qui parfois me conduisait à Surgère, à Sainte, même parfois à Poitiers. Là, c'était formidable. Aujourd'hui, je pars régulièrement de Royan et de Sonjon et je constate personnellement que nous sommes encore entre 4 heures le plus rapide, 5 heures ou 5 heures et demie de Paris. Et bien souvent, il y a du retard. Pratiquement une fois sur deux, pour différentes raisons, les trains sont en retard ou les correspondances ne sont pas assurées. – Alors là, les travaux, c'est une bonne nouvelle. – Ce qui est pire que tout, à certains égards, oui, mais je demande à voir. Ce qui est pire que tout, c'est les ruptures de charges. Ce n'est pas forcément, on nous rebat les oreilles depuis fort longtemps avec la connexion avec la LGV et autres. Ce qui est pénible, c'est à Poitiers, à New York, à Angoulême, etc., ou parfois même à Sainte, de devoir descendre avec tous ces bagages et jamais il n'y a de correspondance sur le même quai, etc. – Et un TGV à Royan, on le voit quand alors ? – Un TGV, j'ai l'habitude de dire l'arrivée du TGV à Royan est à l'horizon, l'inimaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. On nous avait dit 2015, 2017, 2020. Maintenant, c'est 2022, 2023. Mais ce qui est essentiel, c'est l'absence de rupture de charge. Quand moi-même, je vois poussant ma valise ou mes valises, je vois des personnes relativement âgées ou des mères de famille ou des pères de famille avec les enfants qui doivent se trimballer dans ces couloirs… – Donc il faut absolument électrifier la ligne entre Angoulême et Royan. – Oui, ce n'est pas pour tout de suite, ça s'est renvoyé à 2021, 2022, etc. Alors j'espère, je suis prêt d'ailleurs à créer une association. Ma femme avait créé l'ADER, qui était l'association de défense de l'église de Royan. Je vais faire une association pour le désenclavement de l'espace royonnais. Ça sera l'ADER 2. Mais il faut vraiment revoir ça. Parce que ces retards sont très pénibles et surtout les ruptures de charge. – Alors pour le désenclavement, il y a aussi une autre solution peut-être un peu plus originale par la mer. – Par la mer. – Ou plutôt même par l'estuaire de la Gironde avec une piste, c'est relié Royan à Bordeaux en bateau rapide, une heure et demie. Est-ce qu'on pourrait voir ce projet aboutir ou c'est une chimère ? – Alors il y a deux projets. Il y en a un à finalité touristique, c'est des croisières fluvio-maritimes avec une société qui s'appelle CroisiEurope qui fait des croisières par exemple en Birmanie sur l'Irawadie, etc. Ça, c'est à finalité touristique et c'est une bonne chose. Et puis après, il y a un autre système de liaison. Alors ce n'est pas vraiment nouveau. Vous parliez de l'Ancien Monde tout à l'heure. C'est un peu l'Ancien Monde de la fin du 19 ou la 20e. – Les marcheurs parlent de l'Ancien Monde. Il y avait une liaison fluviale entre Bordeaux et Royan. Il y avait des bateaux comme sur le Mississippi avec des roues à aubes, etc. On a encore les affiches. Et alors ça, c'est ce qu'on espère pouvoir refaire. Il y a quelques petits problèmes. Il y en a un pour lequel je me bats depuis des mois et des mois, même plusieurs années. On attend un décret pour que ces bateaux puissent naviguer entre la pointe de Susac qui marque la fin de l'espère de la Gironde et le port de Royan. Il y a à peu près 2,5 km pour ce qu'ils puissent naviguer en pleine mer et le décret n'est toujours pas sorti. Et je vais encore décrire à Mme Borne que nous connaissons bien parce qu'elle a été préfète à Poitiers, préfète de région Patou-Charentes et elle est ministre des Transports. J'espère que ce décret va sortir très rapidement. Tout le monde est d'accord. Alain Juppé, Alain Rousset, tous les élus des deux rives de l'Estuaire, les élus royonnais, c'est un sujet de consensus. – Alors ça montre aussi l'attractivité de Bordeaux. C'est essentiel pour vous. – Oui, mais alors les Bordelais, ils saturent un peu le bassin d'Arcachon. – Alors vous leur dites « Venez chez moi ». – Vers le Cap-Ferré, vers Arcachon, venez à Royan, Royan d'ailleurs, enfin une partie, Pontaillac a été créé par un monsieur qui s'appelait Lacaze et qui était un Bordelais. Le Garden Tennis de Royan a été créé par un autre Bordelais, Johnny Lothon, qui était de la Villa Primerose. – Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans cette nouvelle Aquitaine parce que maintenant votre territoire est beaucoup plus central qu'avant en Poitou-Charentin ? – Non, je serais… J'ai de très bonnes relations avec Alain Rousset. J'ai eu la chance de faire un voyage avec lui au début de l'année au Québec. – C'est un bon président. – C'est un bon président de la région. – On a passé, il me semble être un bon président. Il est très actif, très dynamique, même si j'avais soutenu sa concurrente Calmes. Mais j'essaie d'être honnête, j'ai fait un voyage au Québec passionnant avec lui. Mais je dois dire que j'ai été très réservé sur ces grandes régions. Et la nôtre, Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, la superficie du Portugal ou de l'Autriche avec la population du Danemark. Il y a un petit village au nord de la Vienne qui s'appelle Roifé. C'est là où René Monnery a fait son golfe du Loudun. Et en Daille, il y a plus de 500 km. Qui trop embrasse, mais les trains, moi j'étais… – Mais vous êtes quand même plus proche de la capitale. C'est quand même plus intéressant pour vous. – Oui, de la point de vue-là, même sur le plan hospitalier et autres, c'est sûr qu'on est sans doute plus proche de Bordeaux que de Poitiers. Mais là, vous allez dire que c'était aussi l'ancien monde. Moi, j'étais un farouche partisan de la commune, du département et de l'État. Je trouve que beaucoup de choses qu'on a rajoutées n'étaient pas forcément indispensables. Ça, c'est le millefeuille. Et on n'a rien supprimé. On a tout ajouté. Je suis pour la fusion des communes. Il y a un exemple que je cite souvent. C'est Annecy. Il y a six communes qui se sont réunies. Ça, c'est une très bonne chose. Et à la limite, j'étais plutôt partisan, ancien monde, allez-vous me dire, de la réforme que proposait Michel Debray qui était de fusionner des départements entre eux. Les deux Charentes ensemble, la Vienne avec l'Indre et Loire. Merci beaucoup. Les deux Sèvres. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un au revoir. Merci beaucoup, Didier Quentin. C'est donc la fin de cette émission. La semaine prochaine, Jérôme Villain reprend les commandes. Il recevra Dominique Bussereau, le président du Conseil départemental de Charentes-Maritimes. Tout de suite, c'est l'actualité en Poitou-Charentes, le journal avec Clément Massé. et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501